Il y a différents types de bouquets travaux de performance énergétique. On a les premiers qui vont vraiment être liés aux équipements en eux-mêmes, des remplacements de chauffage, de ventilation, de climatisation, la mise en place de régulation. Et on va aussi avoir des bouquets travaux qui vont être liés à l'enveloppe du bâtiment, donc plutôt sur l'isolation intérieure ou extérieure. Il y a plusieurs possibilités de financement des travaux de performance énergétique. Tout d'abord, on a les subventions de l'État. Cela peut être du certificat d'économie d'énergie. Cela peut être aussi du fonds chaleur quand on va venir créer de la chaleur à base d'énergie renouvelable. On a aussi des possibilités de tiers financement, c'est-à-dire qu'on a un organisme extérieur qui va venir investir dans la solution technique. Cela peut être par exemple des banques. Il y a aussi le fonds vert à destination du public. Cette subvention permet la rénovation globale du bâtiment d'un point de vue énergétique. Et enfin, on a les contrats de performance énergétique dans lesquels c'est Ramery qui investit pour ses clients et qui vient se rémunérer sur la performance des équipements. Déjà, il faut bien réfléchir à sa stratégie d'investissement. Si on veut d'abord privilégier des actions avec des temps de retour sur investissement qui vont être très faibles pour pouvoir ensuite réinvestir sur d'autres actions. Je pense par exemple à changer d'abord des systèmes d'éclairage qui vont avoir de très bons temps de retour sur investissement puis seulement ensuite de changer une isolation par exemple. Donc ça, c'est vraiment la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de travailler plutôt sur l'aspect logique du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler l'enveloppe pour diminuer les besoins en chaleur, en climatisation par exemple et ensuite travailler les équipements pour qu'ils soient le moins chers possible. Donc tout d'abord, nous commençons par cartographier les équipements et les possibles bouquets de travaux à mettre en place. Ensuite, nous imaginons des solutions qui vont être plutôt innovantes et qui vont vous permettre de réduire vos consommations énergétiques mais aussi votre empreinte carbone. Ces actions sont intégrées dans un plan d'action qui est chiffré par nos ingénieurs et qui vont venir aussi valoriser les potentielles subventions que nous pourrions avoir. Ces subventions peuvent être des certificats d'économie d'énergie, cela peut être aussi du fond chaleur si la chaleur est d'origine renouvelable, mais cela peut être aussi d'autres types de subventions qui sont plutôt régionales ou spécifiques à certaines typologies de clients. Par exemple, le fond vert pour les municipalités est en priorité pour les écoles. Pour toute question sur des projets de rénovation ou de performance énergétique, n'hésitez pas à nous solliciter, je me ferai une joie de trouver les financements adaptés. Merci. 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 Merci.